En face de la vieille ville de Jérusalem, immergée entre les oliviers séculaires et quelques ermitages, le Romitaggio de Gethsemane est le lieu idéal pour qui a besoin de silence et de méditation en compagnie de Jésus. C'est ici que samedi 18 février a été inauguré au cours d'une cérémonie simple et recueillie, une grotte, jusqu'ici une petite enfractuosité rocheuse. La célébration s'est déroulée en présence de nombreux fidèles locaux et étrangers, plusieurs frères franciscains avec le vicaire de la custodie de Terre Sainte, le père d'Aubromir Jastal. Finalement, nous avons inauguré cette grotte. Il est très beau d'être ici, dans un lieu où Jésus est venu avec les apôtres. La grotte est partie intégrante du Romitaggio, prolongement des antiques mémoires chrétiennes, et elle est fréquentée pour la prière personnelle, les célébrations liturgiques et les rencontres spirituelles. Le jour, il enseignait dans le temple. La nuit, il dormait sur le mont des Oliviers. Et voilà, nous sommes ici sur le mont des Oliviers, et il fait nuit désormais. Et il est bon de penser que Jésus venait avec les siens ici, et qu'il vient encore. Notre mission est de permettre de répondre à ce désir que Jésus a exprimé. « Restez ici avec moi et priez. » « Restez ici avec moi et priez. » La Terre Sainte est riche de grottes significatives, de la grotte d'Adam sous le calvaire à celle du champ des bergers et celle de Bethléem, mais pas seulement. Et aujourd'hui, grâce à la générosité d'une famille de Sienne, nous en trouvons une aussi à Gethsemane. « J'ai trouvé la famille Mazzuoli. » Nous avons réalisé cela avec l'architecte Bagnoli, qui a vraiment été génial en faisant cette structure si belle, recouverte avec trois feuilles, ici dans le jardin des Oliviers à Gethsemane, qui était un pressoir. Ce ne pouvait pas être une autre chose que trois feuilles d'Olivier. J'avais tellement peur que le résultat final soit quelque chose de pesant. J'ai donc joué sur cette forme de feuilles. Elles sont différentes les unes des autres, et dans la dimension, et dans la forme, comme dans la nature. Il n'y a pas une feuille semblable à une autre. Je les ai conçues d'un côté, bien encastrées et ancrées comme les feuilles sur une branche, et d'un autre côté comme mues par le vent, la pointe appuyée sur la roche, sans alourdir. Une couverture particulière pour rendre cette grotte encore plus unique. Nous souhaitons à ce lieu de pouvoir vraiment être ce lieu où l'on puisse renaître, comme Jésus le dit à Nicodème à Gethsemane, renaître d'en haut. Sous-titrage Société Radio-Canada